Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 6 septembre 2023. C'est mercredi, 15h32, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. Chers amis, on va aller plonger, pardon, plonger dans l'univers woke un peu pour remettre les pendules à l'heure et démontrer qu'en hémisphère nord, on vit dans une bulle, pas nous autres, mais les médias, les activistes, les politiciens, les têtes d'affiches nous font vivre dans une bulle complètement, d'abord suffocante, étouffante, tellement insignifiante. Parce que quand tu parles au monde, le vrai monde, puis moi j'en parle, je parle avec beaucoup, beaucoup de gens, je suis dans le service, je suis serveur pour ceux qui ne le savaient pas, je peux voir des centaines et des centaines et des centaines, même pas loin d'un millier de personnes par semaine, et je parle à beaucoup, beaucoup de monde parce que j'ai une grande gueule et les gens ne sont pas stupides comme on essaie de nous le démontrer dans cet agent de woke qui apparemment, c'est juste en hémisphère nord, préoccupe, la population est une priorité par la population et la population est en accord avec cette nouvelle folie de notre classe dirigeante. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que cet agent de woke là, si tu veux aller le transporter dans d'autres pays, dans l'hémisphère sud, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique, je peux te dire une chose, wow, tu vas te faire accueillir non seulement par un coup de pied dans le cul, mais un deuxième coup de pied dans le cul, puis ils vont te retourner dans l'hémisphère nord. Mais nous autres, on n'est pas différents. La logique, la rationalité de l'être humain, même dans son ignorance des fois, est toujours là, puis tu ne dis ça pas de sens. C'est comme le narratif qu'on essaie, puis les médias sont les champions du fake news, hein, c'est que ça du fake news. Tu peux remonter à Saddam Hussein, les armes de destruction massive, on est allé tuer un million d'Irakiens innocents sur un mensonge, une fake news. Deuxième fake news en Afghanistan. Une des plus grosses fake news en ce moment, c'est l'Ukraine, puis on va y revenir. Mais une autre fake news, c'est l'agenda woke. Et c'est de prétendre ces médias-là, puis toutes ces élites-là qui nous gouvernent, essaient de mettre dans la tête du monde, en faisant rouler à la télé, puis dans les journaux, puis à la radio, puis sur des plateformes, qu'un gars qui se met du rouge à lèvres, c'est une femme. Non, c'est pas ça être une femme. T'es pas une femme, tu seras jamais une femme, puis tu sauras jamais c'est quoi être une femme non plus. T'as le chromosome XY, t'es un homme biologique. T'es un homme biologique habillé en femme, puis moi j'ai rien contre ça, je vais toujours être un grand défenseur de la communauté LGBTQ++. Tu peux vivre ta vie sexuelle comme tu le veux. Ça regarde personne. Si ça te fait triper d'être habillé en femme, moi j'ai rien contre ça, mais tu peux pas venir transformer puis mettre dans la tête du monde que t'es une femme. T'es pas une femme. Les femmes sont les femmes, les hommes sont les hommes. Chacun a sa responsabilité, puis c'est pas vrai qu'on va venir abaisser, dénigrer, se moquer, ridiculiser la femme comme on le fait avec le mouvement transgenre, parce que ce n'est que du grotesque. Si tu prends le professeur, moi je vais juste, on va retourner avec le professeur de l'Ontario, qui est revenu, ils l'ont réembauché dans une autre école, mais là, il a laissé tomber ses gros seins. Mais on va aller voir ça. Kayla Lemieux a fait sensation parmi les élèves, pas sensation, le monde était vraiment frustré, les parents étaient vraiment fâchés, puis ils ont été obligés de le congédier, même si l'école était derrière Kayla Lemieux. Regarde ça, là, vraiment, sérieusement, ça, si t'appelles pas ça, dégrader la femme. Moi, je le sais pas, là, mais ce n'est que du grotesque. Y'a-tu une femme vraiment qui a... Y'a pas une femme qui a une paille de seins comme ça. Donc, lui, il s'est acheté des prothèses, des gros totons comme ça, là. Regarde-moi ça, man. C'est d'un ridicule... Check it out. Ça, c'est lui au naturel, et là, c'est lui qui porte ses gros seins à l'école. Puis il était, regarde ça, il était sur une table de travail parce qu'il enseignait la menuiserie ou je sais pas quoi. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Y'a pas une femme qui s'habille puis qui a des seins comme ça. C'est né que du grotesque. Ça, c'est du fétichisme. Puis t'as le droit d'être dans le fétichisme, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme si moi, ou un professeur mâle arriverait avec un collant, puis il se faisait installer une grosse, grosse... un gros appareil génétique, tu sais. Tu le laisserais pas rentrer dans l'école. Voyons donc. Mais c'est de la dégradation de la femme. C'est ça qui est mon point de vue là-dessus. Puis que ces gens-là, ils vont jusqu'à prétendre qu'ils... Hey, t'en as un l'autre jour qui est sur TikTok qui dit « J'ai mal au ventre. Je pense que je vais avoir mes règles. » Quelle règle tu vas avoir? T'as un pénis et une paille de couilles. Voyons donc là, reviens sur... C'est quoi cette folie-là? Faut vraiment que t'aies rien à faire dans la vie. Puis que ça soit la... Penses-tu vraiment que c'est la priorité et que c'est la préoccupation du monde, toi-là, un gars qui se met du rouge à l'oeil, puis qui s'en va dire qu'il va avoir ses règles parce qu'il y a mal au ventre, là. Puis qu'il faut qu'on légifère là-dessus. Puis il faut que le gouvernement canadien passe une loi pour t'assurer, s'assurer que sinon, sous peine d'amende et de se faire poursuivre, que tu te trompes pas de prénom en t'adressant à cet individu-là. Voyons donc. Es-tu tombé sans tête? Ça, c'est une priorité pendant qu'on est tous en train de crever. On est au bord d'une guerre mondiale. Tout le monde est en faillite. Là, il faut trouver que le gouvernement canadien vote une loi pour s'assurer que tu utilises le bon prénom, L, pour lui. Moi, je reviens pas, là. Es-tu descendu si bas que ça, c'est une priorité? Puis tu penses que ça, c'est la priorité des Canadiens? Moi, je le sais pas, mais il y a quelqu'un qui se trompe quelque part. T'en as pas de règles. T'en auras pas de règles, puis t'en auras jamais. La seule règle que tu vas avoir, c'est la règle du père italien qui va t'en crisser une bonne sur la marmoulette, toi, là. Voyons donc. Ça n'a pas de sens. Tu vis ta vie sexuelle comme tu veux, mais là, arrêtons de dégrader la femme. La femme est sous attaque. Tu le sais qu'en hémisphère nord, ici au Canada, aux États-Unis, en Europe, occidentale, la famille a été sous attaque pendant longtemps. Le modèle hétérosexuel a été sous attaque, est encore sous attaque depuis longtemps. Le modèle mâle et macho est sous attaque depuis longtemps. Tellement que les jeunes, maintenant, ne veulent plus s'identifier à l'hétérosexualité, puis à leur genre, parce qu'ils sont, par tous ces activistes-là, ces grosses trompettes, ces gros mégaphones, ils se sentent tous inconfortables. Et ils se sentent tous comme coupables de quelque chose. Voyons donc. C'est de la folie, ça. C'est juste ici que ça se passe dans l'hémisphère nord. On est sous attaque, attaque, attaque constamment. La femme, maintenant, est sous attaque constamment par le mouvement transgenre. Il n'y a personne qui dit quoi que ce soit. Moi, je te l'ai dit, tu peux vivre ta vie comme tu veux, mais la génétique est là, la biologie est là, puis tu ne peux pas t'en sortir de ça. Dans ta tête, puis je le sais, la tête de l'humain, c'est un gros problème, bien, il faut que tu contrôles tes affaires. Vis ta vie sexuelle, mais viens pas essayer de transposer ça dans de la science, puis essayer de changer la science. Ils sont là jusqu'à dire même qu'ils veulent transplanter l'association médicale américaine. On ne parle pas de Bozo le clown, puis l'association des clowns du Cirque du Soleil, qui s'en va dire, les Américains vont devoir commencer à subventionner les transplantations d'utérus chez les hommes biologiques. Quoi? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça un homme biologique qu'un utérus? Quoi, on va y greffer dans le front, dans le dos? Tu as besoin d'une biologie, c'est un mystère de la nature. Même avec la technologie extraterrestre, dans 100 millions d'années, tu ne pourrais même pas faire ça. C'est le mystère de la divinité. Voyons donc, voir si tu peux transplanter un utérus dans un corps d'homme. Tu vas le mettre haut, à la place du foie. Ces gens-là sont devenus complètement gaga. Ils devraient perdre d'ailleurs leur type de médecin, de médecin. Voyons donc, là, tu n'es plus dans la science. Tu es dans la folie pure et simple. On a vraiment du temps à perdre en hémisphère d'or. Vraiment du temps à perdre. On a les champions, 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 champions du fake news. C'est que ça, c'est du fake news. Ça, ici, ce que tu vois là, c'est du fake news. Il n'y a pas une femme qui s'habille comme ça, puis il n'y a pas une femme qui a l'air d'avoir des seins comme ça. Voyons donc. Ceci étant dit, il y a ces gens-là qui prétendent aussi parce qu'ils laissent compétitionner des hommes biologiques avec des femmes, puis toutes les femmes perdent tous leurs titres puis leurs médailles. Puis là, eux autres, ils essayent de mettre dans la tête que, ben non, non, c'est bien correct, c'est juste, puis c'est équitable. Puis la femme a autant de chances de gagner, même si elle compétitionne contre un gars de 6 pieds 4 en natation, tu sais. Le gars, il a un pénis de 8 pouces, une paire de couilles, mais on lui permet parce que lui, dans sa tête, il dit, moi, je veux me sentir bien, puis je veux gagner. Hé, on n'en a rien à foutre que tu veuilles te sentir bien. Il y a 8 milliards d'individus qui veulent se sentir bien, là. Voyons donc, c'est quoi cette folie-là? On va permettre à un zozo qui dit, moi, je veux me sentir bien, toute une communauté, tout un pays, toute une science, on va permettre à ce gars-là parce qu'il veut se sentir bien, parce qu'il veut gagner une médaille, il n'est pas capable d'en gagner contre les hommes. Puis là, tu as tout le wokeism, tous les pitbulls du woke, là, sur le net, qui sont là, puis c'est tout du monde tellement, tellement freak. Puis ils n'ont pas d'argument, eux autres, c'est juste des insultes, là. Tu as ce monde-là qui essaie de convaincre la population que, bien non, c'est équitable, c'est juste. La femme a l'autant de chances de gagner. Ça ne veut rien dire parce que c'est un homme biologique, là. Quoi? On va l'écouter Serena Williams là-dessus, OK? Serena Williams, la plus grande tennis man au monde, je pense, de l'histoire féminin, là. Puis c'est quand même, je vais dire une chose, c'est toute une femme, là, non seulement une belle femme, mais une femme d'une puissance incroyable. Laisse-moi trouver, j'avais, j'avais quelque chose, et voilà. OK? Ça, c'est il y a deux ans, on lui demandait au Letterman Show, David Letterman Show, elle était là, parce qu'elle a eu une conversation avec Andy Murray, qui était un tennis man connu, pas vraiment puissant, là, tu sais, c'était pas le plus fort des plus forts, il y a pas, il y a, il y a, il y a, c'était une carrière bien ordinaire, Andy Murray, là, donc c'est pas le plus puissant, puis c'est pas le plus fort, qui a appelé Serena Williams, il disait, on devrait jouer l'un contre l'autre. Écoute Serena Williams, OK? Les petits woke, là, qui disent que, ben non, non, voyons donc, c'est bien correct, puis écoute ce que Serena Williams a à dire, OK? Là, ça, c'est la plus forte, la plus puissante de toute l'histoire du tennis féminin, OK? Écoute ce qu'elle a à dire. Donc, elle dit, je parlais avec Murray, puis il a lancé une blague, il dit, on devrait jouer un match contre l'autre, elle dit, Andy, es-tu vraiment sérieux? Parce que là, elle explique, elle dit, le tennis féminin, puis le tennis masculin, elle dit, c'est deux sports différents, là, c'est deux choses complètement différentes. Elle dit, si je jouais contre Andy Murray, elle dit, je perdrais 6-0, 6-0, en 5 ou 6 minutes. Elle dit, peut-être 10 minutes. Elle dit, c'est complètement différent, elle dit, les hommes sont vraiment beaucoup plus rapides que nous. Regarde le corps de Serena Williams, là, hey, c'est la plus puissante de toutes les femmes, là, OK? Elle dit, ils servent bien plus puissamment, puis ils frappent bien plus puissamment, elle dit, c'est deux sports différents. Elle dit, j'aime ça jouer le tennis féminin. Elle dit, je ne veux pas jouer contre un homme parce qu'elle dit, je ne veux pas être mise dans l'embarras, OK? Donc, pour tous les oseaux qui pensent que c'est, oh non, il n'y a pas de justice, c'est bien correct. Serena Williams, la superstar du tennis féminin, qui s'en va dire, hey, je perdrais en 5, en 6-0, 6-0, en 5 minutes, là, OK? Ce n'est pas pareil. Fake news, fake news, fake news. Nos médias ne sont que fake news, fake news, fake news, puis ils disent que Joe Biden est un bon président et qu'il va gagner, alors que c'est tout le contraire qui est en train de se passer. Il y a un mouvement incroyable derrière Donald Trump. Il est en avance par 45 points sur tous les candidats du Parti républicain. Puis dans les sondages des maisons de sondages corporatifs, là, appelons-les comme ça, de médias de masse, il est coude à coude avec Joe Biden. Malgré le fait qu'il y a quatre inculpations contre lui, que les médias n'arrêtent pas de faire tourner ça et de le présenter comme un criminel. Joe Biden, il devrait être en avance par 50 points. Ils sont nés à nés. Et si, avec tout ce qui se passe dans les sondages qui sont toujours manipulés, ils sont nés à nés, imagine-toi dans la réalité ce que c'est, Donald Trump va être réélu, puis tout le monde le sait, en 2024. OK? Parce que, d'abord, les quatre années de Joe Biden, c'est un désastre. Que tu le veuilles ou non, que Trump soit là ou non, ça serait probablement juste un peu différent, mais le monde veut l'entendre, ce discours-là. Joe Biden, il ne sait même pas où il est. C'est sénile, comme ce n'est pas possible, ce n'est même pas lui le président des États-Unis, puis tout le monde le sait. Donc, fake news, fake news, fake news. C'est que du fake news tout le temps, de la manipulation. Tu as l'impression de vivre dans un pays communiste. Et la plus grosse des fake news, fake news, fake news, fake news. Puis, prends comme, tu as le chef exécutif de Barack Obama, à l'époque où il était président, qui est décédé sur son domaine de Martus Vignard. Il y a à peu près un mois de ça, noyé dans une noyade mystérieuse, dans trois pieds d'eau. Puis, on dit que le gars, il ne savait pas nager, alors que lui, il y a plein de vidéos sur ses réseaux sociaux, où il démontre que c'est un nageur presque olympien. Puis, après ça, au début de l'histoire, on a dit qu'il était tout seul, puis finalement, c'est quelqu'un qui a appelé le 9 à 1, une femme, puis il n'était pas tout seul. Ils ne sont pas capables d'identifier cette femme-là, je pense. Donc, il est mort, noyé sur le domaine de Barack Obama, son ancien chef exécutif, chef de cuisine. Puis, il n'y a pas un médecin qui a parlé de ça. Puis, c'est comme, tout le monde, on essaie de cacher ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Le gars, il ne s'est pas noyé dans trois pieds d'eau, là. Donc, toutes sortes de choses que les médias cachent au monde pour toujours protéger le même monde, OK? Si ça, c'est arrivé sur le domaine de Donald Trump, on peut dire une chose, 24 heures sur 24, tu en entendrais parler. Fake news, fake news. Puis, moi, je ne suis pas d'un côté ou de l'autre. Je vais juste t'exprimer, puis te démontrer, puis t'exposer la malhonnêteté des médias. Et la plus grande des malhonnêtés des médias, c'est ce qui se passe en Europe avec l'Ukraine. Ça fait des mois et des mois que les médias mentent à la population des États-Unis, mentent à la population du Canada, mentent à la population de l'Europe en disant que l'Ukraine est en train de gagner. Ils ont gagné du terrain, ils infligent une défaite à la Russie. Selon plein de généraux qui sont à la retraite, mais qui sont tous bien branchés, il y a à peu près 500 000 morts ukrainiennes en ce moment. C'est un vrai massacre qui est en train de se passer là-bas, au nom du complexe militaro-industriel américain et mondial. Parce qu'on dit aux Ukrainiens, allez-y, allez-y, on vous donne de l'argent, on vous donne de l'argent. De l'argent, ils n'en ont pas. L'argent, tout le monde se demande où il est, l'argent. Mais où est l'argent? La corruption est devenue un casse-tête pour l'Ukraine, tellement que Zelensky a été obligée de congédier son ministère de la Défense, son ministre de la Défense ukrainienne, après une série d'informations faisant état de corruption et de mauvaise gestion. Bien, ça, vous le savez, tout le monde le sait, ça. Mais là, les médias, ils viennent juste de se réveiller. Mais ça fait des mois et des mois et des mois que tu as plein de gens qui disent, mais ça va où l'argent? Des centaines de milliards, des centaines de milliards. Puis de prétendre que l'Ukraine, un pays, hey, c'est parce qu'à un moment donné, là, on a beau être vraiment zozo, là, mais l'Ukraine, 43 millions d'individus, 43 millions de populations, c'est un pays très pauvre en Europe. Comment un pays très pauvre de 43 millions peut battre un pays de 143 millions, 100 millions de plus d'individus, de populations, avec une armée, un complexe militaire industriel comparable à celui des États-Unis? Voyons donc. C'est le monde-là, ici. Puis ils ont mis ça dans la tête du monde. Alors qu'on cache la vérité, tu ne vois aucune image. C'est bizarre, pendant la guerre du Golfe 1-2, pendant l'invasion et la guerre en Afghanistan, puis plein d'autres conflits, tous les réseaux d'informations continuent comme CNN, puis ici, c'est quoi? C'est LCN, puis bon, RDI ou whatever. Tu as montré des images, toujours des caméras 24 heures sur 24 du ciel qui s'illuminaient avec des tirs d'antimissiles, juste pour donner un gros spectacle, là. Tu n'arrêtais pas de voir des images en direct, en direct, en direct, blablabla, blablabla, blablabla. La guerre en direct, là, tu ne vois rien, 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 mais rien du tout. Des fois, une photo, puis toujours la même photo du même building avec la même bonne femme devant. Il y a un vrai massacre qui est en train de se produire en ce moment. C'est complètement horrible, puis il n'y a personne qui en parle, il n'y a personne qui parle de paix. Bon, on est toujours à dire, oh, Biden, le jour qui dit, l'Ukraine est à un F-18 de gagner sa gamme. C'est tellement du n'importe quoi. Donc, il a envoyé 60, avec des pays européens, 60 F-18, un avion de chasse américain, qui est tout programmé en anglais. Tous les pilotes ukrainiens sont tous habitués de piloter des MiG, toutes configurées en russe ou dans leur langue. C'est tous des Russes, là, qui parlent le russe. Avant de t'habituer, puis de te transposer dans une autre configuration de langue, ça prend des mois et des mois, même si tu es un pilote illustre. C'est complètement du n'importe quoi. Puis de penser qu'un pays de 43 millions peut battre un pays de 143 millions. Coudonc, nos spécialistes à la télévision, ils sortent de quelle école? Hein? L'école des... comme on faisait l'école des buissons, là? Comment? Un peu de sérieux. Fake news! Fake news! Fake news! Puis je te laisse avec la dernière grosse fake news de la journée. Et c'est celle de Patrick Brown, un éminent, éminent, éminent climatologue, qui vient de dire, aujourd'hui, ça a été publié aujourd'hui, là, aujourd'hui dans The Free Press, il dit, j'ai été obligé de laisser toute la vérité de côté pour que mon article sur le changement climatique soit publié dans Nature. Puis ce qu'il a mis de côté, là, c'est parce qu'il parle des feux, puis naturellement, on veut tout attribuer au changement climatique dans le narratif en hémisphère nord, là. Chaque goutte de pluie, chaque flocon de neige, chaque coup de vent, t'as une alerte, t'as une alerte, alerte météo, puis tout est blâmé sur le changement climatique, chaque tornade, chaque... tout ce que tu peux imaginer. Donc, les feux de forêt font pas exception. Et lui, il dit, j'ai été obligé de falsifier mon article pour qu'il soit publié, pour que ça plaise, parce qu'il y a un narratif. Le narratif, c'est que tout est relié au changement climatique, puis la seule solution, c'est les émissions, puis de les arrêter, puis de bannir le pétrole. Il n'y a rien d'autre que lui expliquer dans son article. Je vous le laisserai, c'est fantastique, là. Il dit, j'ai été obligé de laisser la vérité, et la vérité, c'est que 80 % des incendies de forêt sont déclenchés par l'homme. Déclenchés par l'homme, soit par négligence, soit par criminalité, puis ça, je vous l'avais déjà dit. Donc, fake news, fake news, fake news, fake news, fake news. Propagande, désinformation, propagande, désinformation. Tu cherches la désinformation, la propagande, puis le mensonge, puis le fake news. Bien, c'est pas dans les médias alternatifs. Il y en a de la folie là-dedans, puis de la conspiration. Mais la majorité sont très sérieux, puis eux autres, ils donnent des vraies nouvelles, puis ils font des vraies analyses. Merci. Sous-titrage ST' 501